Quand vous développez une solution thérapeutique, il y a l'aspect bénéfice-risque qui fait que quand vous travaillez sur des maladies lourdes, normalement, assez rapidement, vous passez les étapes parce que ça a l'air de fonctionner. C'est l'exemple des médicaments à ARN qui, dans le même temps, ont conduit à une dizaine de médicaments développés mis sur le marché. Tandis qu'au niveau de l'ARN messager, ça n'avait jamais marché. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, mon invité ce matin, est Alexandra Henrion-Côte. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes docteur en génétique, mais pas complotiste, dites-vous. Ancienne directrice de recherche de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Pendant 25 ans, vous avez étudié comment l'environnement modifiait nos gènes et notamment l'ARN dans les maladies infantiles. Vous avez découvert les mitonires, on expliquera ce que c'est ce matin. Ce sont des micro-ARN, la clé vers les mitochondries. Votre passion, on pourrait faire, et le sujet de votre prochain livre. Pourquoi pas ? Oui, vous avez vendu tellement de livres qu'aujourd'hui, à mon avis, votre éditeur va vous signer tout ce que vous voulez pendant un moment. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous publiez Les apprentis sorciers chez Albain Michel. Et votre livre est devenu instantanément numéro 1 des ventes. On verra comment vous avez été médiatisé. Vous avez décidé un jour de changer de vie, et vous êtes partie en Afrique et à Maurice pour fonder votre institut de recherche qui s'appelle Simplicima. Qu'est-ce qui n'allait plus dans la vie que vous meniez ? C'était un peu un concours de circonstances, de famille. En fait, un vieux rêve d'aller habiter en Afrique. Un vieux rêve que je partageais avec mon mari, mais que j'avais d'avant. Un rêve qui me remonte au Lyon de Kessel, à la lecture du Lyon de Kessel. Vous voyez, c'était il y a très très longtemps. C'est le même éditeur. Ah bon ? En fait, c'est de la publicité. Et du coup, le fait que j'étais convaincue qu'un jour ou l'autre, j'irais habiter là-bas, et puis en fait, on en a reparlé, et c'est devenu un peu obsessionnel. Une rencontre aussi avec un mauricien, en l'occurrence qui travaillait à Necker, et qui a commencé à me parler de l'île Maurice. Et moi, je n'étais pas particulièrement tentée par l'île Maurice, pour la bonne et simple raison que, pour moi, c'était Cocotier, Plage Doré, et donc un peu chiant, comme vie. Oui, l'image d'Épinal. Voilà, l'image carte postale. Donc, comme je suis plutôt quelqu'un d'actif. Et en fait, c'était assez rigolo, c'est-à-dire que je regarde quand même ce que c'est que l'île Maurice, et je tombe sur une femme qui est présidente de la République de Maurice. Alors déjà, c'est vrai que des représentants du gouvernement, d'un gouvernement dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, je crois qu'il y en avait 12 ou 13. Donc, effectivement, déjà, ça pique ma curiosité. Et je m'aperçois que c'est Amina Gourib-Fakim. Et Amina Gourib-Fakim, en fait, c'est une scientifique remarquable qui travaille notamment sur les plantes médicinales. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour, parce qu'effectivement, c'est ce sur quoi je voulais travailler. Donc, du coup, j'ai contacté Amina, et on est devenues copines. Elle a fait un très joli post sur LinkedIn, sur mon livre. Et puis, voilà, quoi. Ce n'est pas tout le monde, d'ailleurs. Donc, il faut le remarquer. Bon, que ferez-vous de tout l'argent que vous allez gagner avec votre livre ? Oh, ça, je suis heureuse de pouvoir parler d'eux, déjà, et pouvoir les aider à ma façon. Je donne, je reverse 100% de mes droits d'auteur à ceux que, moi, je préfère appeler les essentiels, que dans notre vulgarité actuelle, nous appelons les suspendus, et qui sont toutes ces personnes qui ont pris un risque inconsidérable sur le confort de leur vie, enfin, leur vie, d'ailleurs, minimaliste, celle juste de pouvoir travailler, de pouvoir rendre service par leur travail, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir manger, et de pouvoir payer un loyer. Et ça fait plus de 560 jours que ces gens n'ont plus eu le droit de le faire. On les a appelés, donc, les suspendus. Ce sont des soignants, ce sont des pompiers, mais ce sont aussi des administratifs qui, pourtant, ne voyaient jamais un seul patient, ne voyaient absolument personne, et qu'on a forcé à montrer un espèce de statut vaccinal à des administratifs depuis quand le secret médical fait qu'on doit montrer son statut vaccinal. Et donc, ces gens-là ont fait un choix qui est incroyablement... Enfin, qui est incroyable. Je ne peux pas dire mieux. Et ils ont eu un traitement qui est monstrueux et intolérable. celui de se faire confisquer leurs outils de travail, de ne pas avoir le droit de toucher le chômage, et de ne pas avoir le droit de retrouver un boulot, soit aussi démissionner, etc. Alors que c'est des boulots qu'ils aiment. Enfin, vous n'êtes pas aide-soignants, infirmiers, médecins, pompiers, si jamais ça vous fait chier. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, c'est des métiers de passion, c'est des métiers de service à l'autre. Et voilà. Donc, tous mes droits d'auteur vont à eux, non seulement pour l'aide financière que ça peut représenter, mais aussi et surtout comme moyen de pouvoir parler du fait que ça fait finalement presque deux ans qu'on vit en France avec ces gens à côté de nous et que personne n'en parle. Dans une hypocrisie insupportable. Le sujet de votre livre, c'est l'ARN-M, celui que vous appelez le moteur de la vie. Et nous allons essayer de faire dans la simplexité ce matin pour expliquer l'ARN. Alors, de quoi ARN est-il l'abréviation ? Alors, déjà, ça va sembler un gros mot. Acide ribonucléique. Donc, effectivement, ce sont des molécules et qui sont des macromolécules un petit peu complexes. Si on est macro, on doit ça à un Français qui nous apprenez-vous, s'appelle André Boivin qui déjà en 1947 découvre l'ARN et puis il tombe dans l'oubli. Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi Boivin tombe dans l'oubli ? Mon interprétation, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est en tout cas ce qu'on voit souvent en science, c'est que quand vous faites une découverte un petit peu trop précoce, s'aimant, vous... En fait, la communauté scientifique ne la comprend pas. Elle n'est pas mûre pour la comprendre et donc elle tombe dans l'oubli jusqu'à ce que d'autres scientifiques, un peu plus tard, en l'occurrence plus d'une dizaine d'années après, vont ressortir cela du chapeau et vont la rendre leur en l'étoffant un petit peu et en ayant du coup un prix Nobel pour cela. Alors, le sujet de votre livre, ce n'est pas l'ARN, mais l'ARN messager. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'ARN et l'ARN messager ? Alors, l'ARN, c'est une grande famille, donc cet acide ribonucléique, c'est une grande famille de molécules. vous en avez des longs, des courts, des ronds, des... Enfin, vous savez, c'est la famille des barbapapas. Oui, c'est ça. On chante, on peut y aller. On peut chanter, puisque Tariq nous a chanté tout à l'heure au Pays de Candy, on peut faire les barbapapas. J'ai été accueillie au Pays de Candy, après, je ne suis pas sûre que ce référentiel parle à tout le monde, parce qu'il faut être sacrément vieux. Oui, oui, on est vieux, c'est pour ça. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup. Tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup, et il y en a un qui est à la fois message et messager, et c'est l'ARN messager. On a mis combien de temps pour passer de l'ARN à l'ARN messager ? Finalement, si on regarde la découverte de Boivin, ça a été quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'assez rapidement, il s'est rendu compte de cet acide ribonucléique qui pouvait être le support, finalement, à devenir ce qu'on appelle une protéine. C'est-à-dire que c'est l'ARN qui produit des protéines ? Voilà, on va dire, si jamais on prend un référentiel un peu ordinateur que les gens comprennent bien. C'est l'exemple que vous prenez dans votre livre. C'est l'exemple qui est assez parlant pour tout le monde. On a le disque dur, qui est l'ADN. On a les protéines qui sont tous les constituants de votre ordinateur, les crans, les touches, enfin tout cela. Et puis, entre les deux, on a besoin de la connectivité. Et la connectivité, c'est l'ARN. C'est ça. Bon, pour bien comprendre. Alors, depuis combien de temps on utilise l'ARN messager pour prévenir ou soigner des maladies ? L'ARN messager ? On ne le fait pas, en fait. Mais alors, peut-être que ma question m'a la posée. Depuis combien de temps est-ce qu'on essaye d'utiliser l'ARN messager pour prévenir ou soigner des maladies ? En fait, on a fait à peu près une vingtaine d'années de recherche sur l'ARN messager pour essayer de l'utiliser sous forme de entre guillemets vaccin. et ça n'a jamais abouti. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été jusqu'à... Pour moi, aboutir, ça veut dire une autorisation de mise sur le marché. C'est assez clair. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites vos travaux, vous faites vos essais cliniques et puis vous arrivez à une solution qui fonctionne suffisamment pour qu'on vous donne les autorisations de mise sur le marché. Quand on travaille sur des maladies lourdes, comme par exemple des cancers ou comme en fait un certain nombre d'exemples sur lesquels ils ont travaillé... Alors oui, ils ont essayé quand même sur beaucoup de cancers. Vous nous dites que le premier excès de vaccins ARN messager c'est le cancer de la prostate en 2000. Oui. Et ils ont travaillé 15 ans dessus. C'est ça. Oui. Voilà. Et donc, ils ont passé en revue un certain nombre de cancers ainsi. Et l'idée, c'est que, encore une fois, quand vous développez une molécule, quand vous développez une solution thérapeutique, il y a l'aspect, effectivement, bénéfice-risque qui fait que, quand vous travaillez sur des maladies lourdes comme le cancer, normalement, assez rapidement, vous passez les étapes parce que ça a l'air de fonctionner et du coup, vous arrivez sur une autorisation de mise sur le marché. C'est l'exemple que je prends aussi dans mon livre des médicaments ARN qui, dans le même temps, ont conduit à une dizaine de médicaments développés, mis sur le marché. Tandis que, au niveau de l'ARN messager, ça n'avait jamais marché. Je dis, ça n'avait... C'est ça qu'il faut comprendre. La différence, c'est ça. C'est qu'avec l'ARN, on a eu toute une série de classes de médicaments et pas pour l'ARN messager. C'est ça. C'est-à-dire que l'ARN messager, ça n'a jamais abouti. Et ce n'est pas parce que... Alors, vous allez me dire, mais oui, mais d'un côté, les vaccins Covid, c'est la preuve que ça aboutit. Sauf que, c'est en fait un petit peu aussi l'idée de mon livre, c'est de faire le point en fait, en espèce de mode pause, en disant, et si on faisait une pause, en regardant derrière, en se demandant si vraiment ça a marché. Donc, il y a eu plein... Vous prenez tous les essais de vaccins qu'on a précédés. Donc, surtout les cancers. Cancer de la peau, cancer du poumon. On a essayé le VIH aussi. Oui. On a essayé le cancer du cerveau, la grippe aviaire, également. Le diabète aussi. Enfin, il y a eu énormément de décès concernant cet ARN messager et ce, pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, avant l'essai des vaccins Covid, il y a eu quand même pas mal d'essais qui n'ont pas été concluants. Qui n'ont jamais dépassé la phase 2 des essais cliniques. Parlons de l'ARN messager qui fait partie de la famille des ARN avec mon invité ce matin, Alexandra Henriocode. Je rappelle que vous êtes docteur en génétique, que vous êtes découvreuse finalement des ARN microscopiques. Oui, en tout cas, d'une famille de petits ARN qu'on appelle micro-ARN. Voilà, c'est ça. Et vous publiez un livre aujourd'hui qui s'appelle Les apprentis sorciers aux éditions Albain Michel. On a dit beaucoup de choses sur vous, sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? Sur tout, tout ce qui n'est pas factuel. Docteur en génétique, c'est factuel, ça va. Dès lors qu'on part sur des qualificatifs, déjà c'est du subjectif. Et en plus, il y a eu un système très très pervers que les journalistes ont joué de vous raconter une vie. Et ça, c'est quand même très désagréable. C'est-à-dire, même s'il n'y a aucun fondement et s'il n'y a aucune trace, par exemple, sur Internet de leurs élucubrations, ça ne les dérange pas le moins du monde. Du moment qu'un de leurs confrères l'a dit, en l'occurrence, le monde, ça devient la vérité, ça devient ma vie dans Wikipédia. Et là, vous lisez votre vie et vous dites ça tombe mal parce que c'est faux. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas et qu'est-ce que vous êtes ? Docteur en génétique, c'est bon. Voilà, docteur en génétique qui se pose des questions et qui considère qu'il n'y a pas une vérité en science, une personne qui aime le débat et plus que tout parce que sinon, je n'aurais pas choisi d'être chercheur parce qu'en fait, en recherche, on n'est jamais d'accord parce que justement, nul ne détient la vérité. Politiquement, alors ? Politiquement, je suis revenue là-dessus parce que ça m'énervait en l'occurrence. Je suis revenue sur mon livre, dans mon livre parce qu'on m'a dit que j'étais d'extrême droite, il se trouve que je n'ai aucun problème à assumer les choses. Il faut savoir que c'est mon côté très libre. Si vous l'étiez, vous le diriez ? Exactement. Si je l'étais, je le dirais. Il se trouve que politiquement, je me considère comme une orpheline de toute famille politique et cela remonte à il y a très longtemps. Cela remonte à lorsque j'ai eu mon droit de vote parce que vous avez compris qu'il y a ce relant d'être heureuse en tant que femme d'avoir un certain nombre de droits, notamment le droit de vote. Ça semble idiot mais certaines femmes, il n'y a pas longtemps encore, n'avaient pas le droit de vote. Donc quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu le droit de vote, j'ai regardé et je suis allée dans tous les meetings politiques et donc j'ai cherché chez qui j'étais le mieux. Et ce que j'ai découvert, c'est que les journalistes racontaient n'importe quoi. Déjà à l'époque. Parfois, les journalistes pensent qu'ils sont aussi intelligents que les personnes qu'ils interviewent. Mais bien sûr qu'ils le sont. Ce n'est pas une évaluation sur leur intelligence. C'est plutôt une évaluation sur leur neutralité. c'est-à-dire que moi je vois bien en science aussi on essaye d'être neutre. Donc en fait, nous journalistes et scientifiques on doit tout faire parce qu'on sait qu'on va être biaisé d'une façon ou d'une autre et on doit vraiment s'arbouter sur rester le plus factuel possible et leur fact-checking à la con c'est des... Pardonnez-moi d'être grossière. Alors le fact-checking pour tout le monde c'est le fact-checking... Le fact-checking c'est vérifier les faits. Soi-disant. Soi-disant. Mais en fait, c'est des pensées circulaires qui ne permettent... En fait, avec une idée préalable qu'ils souhaitent démontrer et du coup, ils tournent en dérision toute objection à leur idée. Donc en fait, on est dans la propagande. Tout simplement. Donc c'est quand même très très malsain et ça ne me plaît pas moi qui aime la pluralité de la pensée. Alors, il y a une idée que vous voulez déconstruire dans votre livre, c'est qu'on sait parfaitement ce qu'est l'ARN messager. Oui. Alors, d'une façon générale, dans notre domaine, on ne sait jamais parfaitement ce qu'est quoi que ce soit. est a fortiori une molécule qui va interagir avec une myriade de molécules. Vraiment, je parle justement de toutes les interactions, de tout... Je parle aussi de ce mot du structurum, c'est-à-dire en fait... Le structurum, je ne l'ai pas trouvé en français, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Ah ben oui, parce que c'est des termes... C'est des anglicismes, probablement. Ça veut dire juste l'ensemble des conformations que peuvent prendre une molécule. Et donc, il y a une telle richesse en fait de ces ARN qui peuvent adopter beaucoup de structures différentes que ça fait partie du coup de cette réactivité. Donc, c'est non seulement, il faut le voir comme une connectivité, mais c'est vrai que quand on voit une connectivité, par exemple, sur un ordinateur, c'est un peu statique. On voit, on imagine un peu des soudures, un peu rectilignes. Mais alors qu'en revanche, quand on est dans le monde vivant, on est obligé d'être extrêmement réactif. Et je prends quelques exemples dans mon livre où je montre comment ce qu'on peut manger, ce qu'on peut avoir comme comportement, par exemple, de fumer, pas fumer, va impacter directement sur des populations d'ARN. Et vous allez pouvoir identifier qui fait quoi, en fait, alors que vous n'avez même pas fait d'interrogatoire. c'est vrai que moi, si je vous passe à la moulinette, non, je ne vous passe pas Non, je ne vous passe pas à la moulinette. Je ne vous passe pas à la moulinette. Je ne vous passe pas à la moulinette. Vous avez Faudil Belamory qui réalise les maisons être un bon exemple. Non, mais c'est une gentille moulinette. Non, mais vous avez tout. Mais alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'épigénétique ou pas vraiment ? Oui, ça fait partie de l'épigénétique puisque, en fait, ça veut dire la réactivité par rapport à l'environnement. Mais c'est aussi interne. Enfin, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une réaction à l'environnement et à la fois en interne, en cuisine interne, d'interagir en fonction des besoins de la cellule. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas parfaitement ce qu'est l'ARN messager. Mais est-ce qu'on sait ce qu'est l'ARN ? Mieux ? Non, en fait, ce que je dis, c'est qu'on sait ce que c'est que l'ARN messager, c'est-à-dire qu'on sait le concept qu'il y a derrière l'ARN messager, c'est-à-dire qu'on sait à quoi il sert, en tout cas, on sait le positionner là où il est, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, en tant que messager. On sait comment il est conçu, c'est-à-dire, on sait sa syntaxe, sa ponctuation, son orthographe. Donc, tout cela, on le comprend. On sait le mimiquer, l'imiter, donc le synthétiser. Donc, tout cela, on sait le faire. En revanche, dès lors que vous allez le rentrer dans le corps et donc dans la cellule, là, vous dites ciao, parce qu'en fait, vous ne savez pas d'un individu à l'autre, d'une cellule à l'autre, comment il va réagir. Pourtant, on nous avait dit qu'il ne bougerait pas de notre bras. On vous a dit ça. Et pourtant, on savait que, finalement, on avait les expériences suffisantes pour savoir que des petites expériences similaires avaient été menées et on savait que de là où il ne devait pas bouger de votre muscle, et en fait, il circulait et on le retrouvait dans différents organes et pas des moindres, des organes qui sont tout à fait cruciaux. Alors, exemple ? Le cerveau, par exemple, ou vos testicules, cher monsieur, mes ovaires. Donc, en fait, des organes qui ne sont pas du tout neutres et sur lesquels personne, en fait, c'est vrai que dès lors que vous acceptiez votre vaccination, vous n'étiez pas au courant de cette petite circulation et vous n'étiez pas non plus au courant de savoir combien de temps ça allait durer ce petit cirque avec la production de l'ARN messager qui devient donc Spike puisqu'il porte un message. Alors, Spike, je crois que c'était la protéine qu'on avait choisie pour partir avec l'ARN messager. Spike ? Alors, pas partir avec, mais être produite par. Produite par le messager, c'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, les vaccins qu'on nous faisait, c'est qu'on préparait, par exemple, la protéine sur laquelle on voulait que vous fassiez des anticorps et on vous l'injectait. Ou, par exemple, là, en l'occurrence, on bouge l'usine chez vous. C'est-à-dire que vous, vous devenez le producteur à cette protéine Spike dans l'espoir que, dans un second temps, vous produisiez des anticorps contre cette protéine. Autrement dit, vous vous imposez à la cellule et le vaccin rentre, rentre dans la cellule et dit, allez, hop, là, moi, j'ai un message prioritaire à faire passer devant les petits copains parce qu'il a été optimisé pour passer, pour être, pour produire beaucoup de protéines et il s'impose ainsi à vos cellules. Vos cellules, aveuglément, pensent que c'est à elles. Donc, imagine qu'il faut bien produire cette protéine. elles imaginent, là, je personnifie un peu, je suis un peu trop anthropomorphiste, on va dire plutôt qu'en fait, elles s'exécutent, elles exécutent le message qui leur est donné et elles produisent cette protéine. Et cette protéine va faire en sorte que tout d'un coup, votre système immunitaire reconnaissant une protéine qui n'est pas à elle, là, va se mettre à faire des anticorps. Donc, c'est dans un second temps et donc ça aussi, je considère que ça n'a pas du tout été expliqué aux gens et philosophiquement, c'est vrai que c'est quand même une grosse nuance d'utiliser, d'instrumentaliser le corps humain à produire une protéine qui n'est pas à lui. pas à elle. Spike. Parce que quand on fait des anticorps, pour le coup, c'est quand même des protéines à nous, là, pour le coup. Donc, vous voyez, c'est toute la nuance. Là, en fait, on nous fait produire une protéine qui n'est pas à nous. Est-ce que, alors, il y a une chose qu'on nous a dite aussi, c'est que ça ne modifierait pas notre capital génétique, finalement. Oui, on vous a dit ça. Et donc ? On vous a dit beaucoup de choses. Et donc ? Et donc, je ne vois pas comment on peut... Pour moi, on joue sur les mots. Et je ne vois même pas comment on peut dire que ça ne modifie pas notre patrimoine génétique dès lors que nous avons compris, et ça, je pense que c'est assez clairement explicité dans le livre, mais c'est notre compréhension actuelle, qu'il est illusoire de penser que vous n'êtes fait que d'ADN. Vous êtes fait d'ADN et d'ARN et votre patrimoine génétique que vous avez hérité de votre papa et de votre maman, c'est à la fois de l'ADN et de l'ARN. C'est plus... Il n'y a que ça ? Il n'y a rien de plus ? C'est déjà pas mal. Il y a quelques protéines. Oui, il y a quelques protéines. Voilà, mais pour le coup, les protéines vont disparaître. Voilà, numéro 1 des ventes, le livre d'Alexandra Orion-Code, Les apprentis sorciers aux éditions Albain-Michel. C'est l'histoire de l'ARN messager dont on parle ce matin. On parle de ça et puis vous regardez un petit peu dans le rétroviseur sur ces quelques années qui se sont écoulées. Quand on regarde la vitesse à laquelle les deux vaccins ont été trouvés, ça fait combien de jours à peu près ? Alors, il y en a un qui dit, je crois que c'était Moderna qui a été le premier à dégainer et il dit qu'il se vante d'avoir mis 48 heures et l'autre a mis après, c'était BioNTech, donc Pfizer et ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé en quelques heures en une journée. Donc, ils se targuent finalement d'être dans une exemplarité de rapidité et après, rapidité aussi du développement. Récemment, Stéphane Bancel qui est le PDG de Moderna, donc un des deux grands vaccins ARN messagers, expliquait qu'il avait fallu deux mois, 60 jours entre le moment de la séquence d'Omicron, donc le dernier variant, un des variants du SARS-CoV-2 et l'accessibilité du vaccin dans les pharmacies. Et ils trouvaient que ces 60 jours, donc deux mois, c'était trop. Alors, j'aimerais juste rappeler à vos auditeurs que normalement, quand on développe un produit, que ce soit un vaccin ou autre, ça prend des années, ça veut dire ça prend une dizaine d'années. Mais là, il y avait une urgence. Oui, c'est ce qu'on nous a expliqué, qu'il y avait urgence. Et c'est là, moi, aujourd'hui, il y avait surtout l'urgence de ne rien faire et de prendre les médicaments que nous avions et de les utiliser. En l'occurrence, nous avons, par exemple, des antibiotiques que nous savons être des antiviraux et qui sont, voilà, qui ont pignon sur rue. Je crois qu'ils ont eu leur efficacité, quand je regarde en arrière, une année avant, en 2019. Je repars en 2019 et, en fait, je remonte comme ça. au départ, j'ai vraiment fait un petit travail de fourmi à regarder à partir de quand on détectait le SARS-CoV-2 puisqu'on nous expliquait que finalement, il avait circulé un petit peu avant. Vers novembre, alors octobre, novembre. Voilà, exactement. Voilà, décembre, novembre, octobre, septembre et puis vous remontez ainsi mars 2019. Et donc, en fait, depuis mars 2019, vous voyez par différentes méthodes que ce soit par dosage dans les eaux usées, donc ce qu'on a fait, d'ailleurs, pour pouvoir suivre l'évolution de l'épidémie ou que ce soit en reprenant des échantillons de patients et en regardant s'ils avaient des anticorps à l'époque, on s'est aperçu qu'il y en avait au Brésil, en Espagne, en France, en Italie, aux Etats-Unis. Et là, vous dites, ben, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des vaccins, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu une hécatombe, qu'est-ce qu'on faisait logiquement ? Ben, on faisait comme d'habitude, quand on a une pneumonie atypique, on traite aux antibiotiques. C'est intéressant de revoir parce que je crois qu'on est... En fait, c'est aussi ça, ce livre, c'est essayer de revoir... C'est regarder calmement. Voilà, de regarder les choses quand on est plus sous le coup de l'émotion. Voilà, on ne nous dit pas qu'il y a une urgence, on nous dit quand même qu'on est à la dixième vague et à la fois, on nous dit qu'on est à la dixième vague mais qu'on va réintégrer le personnel suspendu parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'urgence épidémique. Donc, en fait, c'est quand même... Tout cela est fort lourd de confusion multiple. Mais, ce que vous interrogez, vous, c'est l'usage du vaccin ARN messager ou l'usage du vaccin... Alors, je questionne deux choses. Alors, je questionne essentiellement l'usage d'une technologie qui n'a jamais abouti. Et je considère que ce n'est pas parce que nous avons acheté des milliards... Et donc, vous êtes spécialiste. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des vaccins ARN messagers, il y en a. Mais de l'ARN. Mais, voilà, en tout cas, j'ai l'habitude de travailler sur l'ARN. Et c'est encore plus intéressant parce que ceux qui travaillent sur l'ARN messager ont une vision forcément biaisée, on a tous, une vision biaisée, de leur ARN messager un petit peu seul, unique, comme dictant la loi, comme l'espèce de zorro qui arrive dans la cellule et qui dégaine en imposant le message qu'il veut donner. Alors que nous, quand on travaille sur l'ARN, sur d'autres ARN, notamment, comme vous l'avez dit, sur les micro-ARN, on travaille sur ce qu'on appelle l'ARN non codant. Et l'ARN non codant, en fait, on voit qu'il interagit avec les autres ARN, notamment l'ARN messager, pour lui dire produit moins de messages, produit plus de messages, active, voilà, et que, en fait, tout cela est en interaction globale. Donc, l'essentiel de ce livre, c'est en disant, mais attendez, finalement, est-ce qu'on peut faire le bilan de ce vaccin ARN messager, déjà, refaire la lumière sur ce qu'on nous a dit, on connaît depuis longtemps, ça marche super, ça a toujours marché, on a guéri des tas de cancers avec, ça reste dans le muscle, de toute façon, ça se dégrade tout de suite, et revenir sur tous ces mensonges. C'est évacué, oui. Tout ça, évacuer, c'est mensonge, puisqu'on ne pouvait pas les évacuer, et puis, du coup, de dire, mais finalement, est-ce que ça a été le succès qu'on nous a dit que c'était, et effectivement, je pars assez vite. Vous interrogez certaines études, mais comment on fait pour mesurer, finalement, le succès ou pas de la vaccination ? Vous allez à quelle source ? Bon, là, il n'y a pas, il y a une multiplicité de sources, déjà simplement les messages officiels, et je reviens un petit peu sur ces messages. Il y en a un qui est pas mal, qui est sorti hier par la Haute Autorité de Santé, attendez, je le sors parce que je trouve qu'il est quand même, il est quand même cocasse, donc moi, j'aime bien être, j'aime bien être précise, ça c'est mon côté scientifique, et dire très exactement ce qui a été dit. Alors, attendez-moi deux secondes. Oui, on vous attend, si c'est pour avoir le message. Oui, le message de la Haute Autorité de Santé, qui, pour dire que, finalement, on va pouvoir réintégrer les suspendus, les raisons de cette réintégration, c'est que le contexte épidémique est favorable, alors c'est étonnant parce qu'effectivement, en parallèle, ils nous disent que nous sommes dans la dixième vague, bon, dont acte, et le deuxième argument, qui n'est pas les moindres, faible efficacité de la vaccination contre l'infection et la transmission. Si ça, pour vous, c'est un succès de la vaccination, pour moi, c'est l'équivalent à l'échec. Donc voilà, je me base uniquement sur des textes officiels. Vous interrogez également l'utilisation des tests nasaux, pharyngés, vous auriez préféré des tests salivaires. Pourquoi on n'a pas utilisé les tests salivaires ? Je ne comprends toujours pas. Ils étaient aussi efficaces, aussi sensibles ? On savait, enfin, vous saviez tous, on savait tous qu'il y avait dans notre salive des particules virales, puisque effectivement, on nous disait d'ailleurs qu'il fallait des masques, qu'il fallait à distanciation sociale, etc. Donc en fait, il faut être un brin cohérent. Et donc, quand je vois les espèces de nés, de tests qui vous ramonnent le haut du pharynx, moi, j'ai effectivement, comme je n'aime pas trop ce qui est invasif, sur moi, ni sur autrui, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là ? On ne peut pas juste crachouiller ou alors gratouiller dans la bouche ou éventuellement dans l'arrière-gorge. Ça devrait suffire, puisqu'en fait, puisqu'il est là. Et donc, lorsque je m'épanche un petit peu là-dessus, sur des médias très très alternatifs, ça a créé une espèce d'émeute, encore une fois, sauf que, quelques mois après, l'Académie de médecine revenait en disant, effectivement, ces tests de nasopharyngés ne sont pas sans danger. Et il y en a eu quelques-uns. Et il y en a eu quelques-uns, et ça n'a pas changé. Et leur communiqué de presse, j'aurais espéré, devait d'ailleurs aboutir à un changement, notamment dans les écoles, a arrêté de faire ces tests sur les enfants. Et ça n'a pas été traduit dans les actes. Les fournisseurs de vaccins RN fournissent-ils une liste des effets secondaires attendus ou pas ? Est-ce que sur leur site, par exemple, on la trouve ? Voilà, je l'ai cherché. Je la cherche toujours. Je ne l'ai pas eue. On est censé, alors moi, j'ai vu cela sur un site canadien où on nous proposait de nous inscrire pour pouvoir accéder à cette liste-là. Il fallait inscrire à votre adresse mail ? Oui, en fait, il y avait un espèce de site où on inscrivait son adresse mail et on était censé avoir un accès. Et là, je ne l'ai toujours pas. Donc ça, ça fait partie des... Après, vous êtes inscrite. Après, m'être inscrite. Et après avoir demandé à plein de gens de le faire, parce que je me suis dit mais c'est peut-être parce que je ne suis pas au Canada, je trouve toujours beaucoup d'excuses à tout le monde avant de me dire que non, en fait, dans les faits, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que je reviens notamment dans le livre sur les promesses qui sont très édulcorées de Pfizer sur l'efficacité de leur vaccin. Et alors, quelles sont les promesses qui n'ont pas été tenues ? C'est-à-dire qu'en fait, là, il faudrait retourner... Vous ne les avez pas vues sur mon livre mais c'était... Je ne sais plus quelle page c'était. J'ai vu les promesses. C'est assez... À nouveau, j'invite vos éditeurs à lire mon livre parce que c'est assez saisissant quand même, pour le moins, de voir... Ils peuvent après aller sur le site de Pfizer même et de voir ce qui est dit. En gros, il y a deux raisons. La deuxième raison, elle m'a tellement choquée que j'en suis parvenue. Il y a deux raisons pour lesquelles vous devez vous faire vacciner. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a peu d'effets secondaires ou il y a... Il y a quelques effets secondaires. Je ne sais plus. Il faut vraiment... C'est la formule. Vous qui avez le sens de la formule. Oui, c'est ça. Mais alors là, il faut l'inventer, ce truc-là. Donc, il faut que... Alors, attendez. Mais comment on mesure aujourd'hui ce qu'on peut imputer au vaccin et à la vaccination ? Il y a eu des listes d'effets secondaires qui étaient notamment indiquées par Pfizer, indiquées par des partenaires de l'OMS. Il y a en plus toute la pharmacovigilance. Donc, il y a beaucoup de moyens de se renseigner sur les effets secondaires et on s'aperçoit qu'ils sont à la fois très nombreux et à la fois très graves contrairement à ce qu'on aurait espéré. Bien, les apprentis sorciers chez Albin Michel, votre livre est numéro 1 des ventes. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a derrière cette aéranne messager. Alexandra Henrioncote, merci d'avoir été avec tout ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast. Elle est disponible sur tous les sabres. Ah, j'ai trouvé. Ah, vous l'avez trouvé. Voilà. Alors, pourquoi vous devez vous faire vacciner ? Pour vous aider à vous protéger. Déjà, c'est assez sibylant. Pour vous aider à vous protéger, ce qui montre bien. Alors là, pour le coup, on est un peu d'accord. C'est qu'en fait, ça ne va pas suffire à vous protéger. Et faire votre part pour votre collectivité. C'est un langage sur lequel moi, voilà, je laisse chacun réfléchir. Moi, je... Bon, enfin, bref. Donc ça, c'est le bandeau publicitaire de Pfizer même. Et puis, deuxième raison, parce que la plupart des effets secondaires sont habituellement légers ou médérés et sont de courte durée. On espère bien, non, quand même ? On vous laisse méditer. Merci d'avoir été avec nous. Vous reverrez. Merci à vous. Merci de votre accueil. L'émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée. Santé sur Leur FM. Sous-titrage Société Radio-Canada